Dans cette vidéo, nous allons identifier le nord géographique de notre projet. Alors, pour ce faire, nous voulons la vue en site, parce que la vue du site, la vue du haut, dans le fond, nous montre le toit. Et peu importe les hauteurs de niveau que nous allons atteindre dans notre projet, la vue en site va toujours nous montrer au-dessus de tous ces niveaux. Donc, ici, nous avons toujours le petit icône du site qui nous donne le point de base du projet. Et ensuite, en tout cas, les deux sont collés, le point de base du projet et le point de topographie interne. Et on peut les séparer, ces deux-là, pour ne pas qu'ils soient un au-dessus de l'autre, comme ça. Maintenant, si ça ne veut pas se tasser, c'est qu'il faut désactiver le petit cadenas ici pour le déplacer. Maintenant, vous devez insérer votre flèche nord pour pouvoir identifier où est le nord dans votre projet. Alors, dans « Insérer », vous pourrez charger la famille de flèches, d'une flèche nord quelconque que vous trouverez dans les bibliothèques. Alors, nous allons dans une de nos bibliothèques, soit générique, métrique, impériale. Et dans « Annotation », vous allez trouver des flèches nord. Alors, j'en ai deux ici. Mais je vais prendre celle-là pour l'exercice d'aujourd'hui. Une fois qu'elle est chargée dans votre dessin, cette flèche nord, vous pouvez aller dans l'onglet « Annoter » et dans les symboles. Vous pouvez cliquer sur « Symboles » et la flèche nord, bien sûr, vu que c'est la seule que j'ai importée comme annotation, elle va être disponible à partir des propriétés. Vous pouvez le placer et faire la rotation après. Je peux cliquer ici ou bien simplement la sélectionner après et faire le bouton « Rotation ». Et bien sûr, je peux maintenant insérer ma flèche nord, disons, ici. Et ça me permet de la rotationner, là, comme ça. Je voudrais la rotationner encore plus, donc échapper deux fois. Et maintenant que je la sélectionne, je peux compléter cette rotation. Alors, je sais que mon nord, il est quelque part, disons, que le coin de notre bâtiment ici pointe vers le nord, à peu près. Maintenant, avec cette flèche-là, je vais pouvoir aller modifier le nord de mon projet. Bien sûr, quand je dessine, disons, avec la façade ici, le nord de mon projet, c'est vraiment droit. Donc, disons que c'est en haut, là. Et quand on regarde le « View Cube », si on va sur la vue du haut, nous avons le nord du projet, là, qui est ici. Alors, ça, c'est notre nord du projet. Par contre, quand nous sommes dans notre vue de site et que nous voulons identifier le projet, le nord géographique de votre projet, vous devez aller dans les propriétés de la vue et modifier pour l'orientation nord géographique. Maintenant que je suis dans le nord géographique, je vais pouvoir aller dans l'onglet « Gérer » et simplement identifier le nord ici. Donc, faire pivoter mon nord géographique. Quand je clique, j'ai cette petite ligne qui apparaît. Alors, ce que je fais, c'est que je clique pour déplacer ça sur ma flèche. Et ensuite, une fois sur ma flèche, je vais cliquer sur mon nord et je vais l'amener en haut pour indiquer mon nord géographique de mon projet. De cette façon-là, bien, on voit bien que ma flèche indique vers le haut mon nord. Et mon bâtiment devient orienté vers son nord géographique. Maintenant, si je veux revenir à la vue du projet, avec le nord du projet, je peux simplement changer l'orientation pour y revenir. Donc, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez identifier sur votre plan de site. Vous pourriez positionner votre plan comme ceci. Alors, voilà pour la vidéo sur le nord du projet.